lecture du jour bonjour à ce matin c'était genèse 46 et 47 et c'est le moment où jacob part avec toute sa famille tout son clan en égypte rejoindre joseph et c'est un moment forcément émouvant si on avait pu faire un film c'est on aurait les violents qui jouent à ce moment là la rencontre joseph qui embrasse son père son père qui rencontre qui pensait que son fils était mort et son fils est vivant c'est juste incroyable et je me faisais cette réflexion en même temps je lui quand même un t'étais dans le pays canard c'est à dire le pays que dieu a promis à ton grand-père abraham qu'il a repromis à ton père isaac qui t'a toi même promis puisque tu lui as parlé lorsqu'il est en fuite avec laban et là il était installé il était installé en canard il était revenu de chez laban et il était enfin installé en canard et là il doit quitter le pays promis 1 il pensait être arrivé au pays promis là il doit quitter le pays promis et et en plus de ça dieu va même lui parler il dit non non mais vas-y t'inquiète pas vas-y va va en égypte ça fait partie du plan et là bas ton peuple tu as ta descendance à dire nombreux extrêmement nombreux et je les en ferai sortir mais dieu est en train de dire tu vas mourir en égypte si ça peut être facile quand même réfléchis un peu tu es là enfin tu sais qu'il ya eu des promesses qui sont là et enfin tu arrives dans le pays de la promesse et là il ya un événement qui se passe tu es obligé de quitter le pays de la promesse les boules les boules mais dieu avait un plan parce que dieu une fois de plus comme j'ai dit hier il ya la grosse image là et dieu un plan bien plus grand que celui que nous imaginons et le but de ce plan est toujours de manifester sa gloire et de manifester sa puissance donc encore une fois de plus ça voulait dire faire confiance à dieu peut-être s'asseoir sur une frustration de se dire punaise je vais mourir en égypte quoi et je verrai pas et j'ai pas je vais pas mourir en dans le pays promis mais dieu dit mais t'inquiète pas ton fils et tes petits fils emmèneront tes os et tu seras bien enterré dans le pays promis ça c'est la première chose deuxième chose c'est dans le chapitre du coup à 47 où on voit que les égyptiens arrivent la famine du se durcit que les égyptiens n'ont plus de quoi payer du blé et là dans un premier temps joseph a racheté leurs animaux leurs bétails et après il va carrément les en faire des esclaves et acheter leur terre sauf ceux des des prêtres et j'étais en train de réfléchir de réfléchir à ça je me dis mais il n'a pas été un mode très chrétien c'est en tant que chrétien on était là oh bon pauvre petit égyptien on va vous donner vous inquiétez pas là ok non mais vous n'avez plus de quoi payer mais donnez vos terres vous n'avez plus de copier ben donnez vous en esclave ok et je me dis parfois est ce qu'on n'est pas trop trop dans la dans la charité mais à prendre avec des pinces que j'ai en train de dire est vraiment à prendre au cas par cas ok voilà je te laisse méditer dessus bonne journée